Bienvenue au Kyrgyzstan, un petit pays de 5 millions d'habitants coincés entre la Chine et le Kazakhstan. Dans cette ancienne république soviétique, pas de gaz ni de pétrole, mais à l'extrême sud-ouest, Malissou. Une région suffisamment riche en uranium pour y avoir implanté l'une des premières usines nucléaires de l'histoire. 60 ans après, l'herbe est encore verte, mais c'est devenu l'une des zones les plus radioactives de la planète. Vous voyez ce tas de pierres là-bas ? En dessous, il y a des déchets radioactifs. Ils sont juste à quelques mètres de la rivière. C'est n'importe quoi. Depuis la fermeture de l'usine, mais surtout depuis la chute de l'Empire soviétique, toute la région est sinistrée. Tous les jours, des centaines de fantômes se retrouvent à la décharge de verres locales. Ce qu'ils cherchent, du nickel qu'ils récupèrent directement sur des résidus d'ampoules électriques produites par une usine locale. Essentiellement des femmes et des enfants qui travaillent plus de 10 heures par jour. Du matin au soir, ici, nous récupérons du nickel. Entre 100 et 200 grammes. Cela nous fait gagner environ 2 dollars par jour. Un travail dangereux. 30 morts dans des accidents de chantier juste pour ces 3 dernières années. Des enfants comme ceux-là. Regarde, ça bouge ! Ensevelis sous une montagne de verres. Oui, le travail est dur. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? C'est le nickel qui nous fait manger. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Autour de la décharge, l'atmosphère est empoisonnée. 64 micro-rèmes par heure sur ce compteur Gégère, plus de 5 fois la limite autorisée. Tout autour, il y a des décharges d'uranium radioactif. Il y en a une juste là, une autre de ce côté et deux autres par là-bas. Des déchets radioactifs qui proviennent tous de cette usine. C'est ici qu'a été produite la première bombe atomique russe. Au plus fort de son activité, entre 1947 et 1968, l'usine employait jusqu'à 2000 personnes. De cet ancien symbole de la puissance soviétique, il ne reste plus que quelques ruines radioactives gardées par Alexei. « A l'époque, l'uranium de la région, mais aussi celui d'Allemagne, de Tchécoslovaquie ou de Russie, étaient livrés ici. » Hakim Sadikov a travaillé pendant 20 ans dans cette usine. Un des sites les plus secrets et les mieux protégés de l'armée rouge. « Pendant plusieurs années, les Russes amassaient les déchets d'uranium radioactifs dans des camions et ils allaient les enterrer sans demander la permission à personne. Ils ont tout mis dans ces collines, par là et puis par là-bas aussi. Nous, on ne pouvait rien dire. Si on parlait, on risquait 50 bagnes. » Au total, c'est 2 millions de mètres cubes de déchets radioactifs qui ont été enterrés dans la vallée de Malissou. 23 dépôts inspectés une seule fois en 15 ans par des scientifiques américains. Sur place, le département sanitaire chargé de surveiller les sites est composé en tout et pour tout de 2 personnes qui n'effectuent qu'une seule visite par semaine. « Tu vois, encore une fois, la porte est grande ouverte. Ils ont piqué le cadenas. » « Ah oui, je sais. Les gens récupèrent le métal et puis après, ils l'en vendent sur le marché. Il y a des éleveurs aussi qui passent par ici pour promener leur vache. » « Il faudrait qu'on puisse installer des caméras de contrôle devant les portes. » En attendant, un simple fil de fer suffira pour fermer le site. Ici, personne n'a pris la réelle mesure du danger pour les 26 000 habitants de la région. À la mairie, on insiste même pour minimiser les risques sanitaires. « Non, ici, tout est normal. Il y a quelques endroits où le taux de radioactivité est élevé, mais les radiations n'affectent pas les gens. Ceux qui habitent près des zones interdites vivent et travaillent comme vous et moi. Leur santé n'est pas affectée. » Faux, bien sûr. La seule étude disponible date de 1995. Des chiffres déjà alarmants à l'époque. « Il y a 12 ans, des chercheurs américains ont fait une étude sur la santé des habitants de Maïlissou. Ils ont noté que sur 5 500 personnes, 70 % étaient malades. Pour près de la moitié, c'était des cancers. Depuis, plus personne n'est revenu faire de tests. » Et la situation n'a fait que s'aggraver. Maïlissou a déjà perdu la moitié de ses habitants. Et pour ceux qui restent, le danger est partout. « Il y a un dépôt de déchets juste derrière ma maison. De mon jardin, on le voit très bien. Venez voir, je vais vous le montrer. Voilà, c'est là, en bas. Il y a des pierres et du sable, mais c'est très mal protégé. » Dans la maison, le taux de radioactivité de la pièce dans laquelle mange le dernier-né de la famille, Aliman, 3 mois, indique 32 micro-rèmes par heure. 3 fois plus que le seuil de tolérance autorisé. « Mon mari est mort à cause des radiations. Trois de ses frères aussi. Ils habitaient cette maison et tous sont morts d'un cancer. Le gouvernement avait promis des compensations, mais nous n'avons rien eu, alors nous restons ici. Je suis inquiète, car lorsque nous avons construit cette maison, nous avons utilisé les pierres qui servaient à protéger la zone radioactive. À l'époque, on ne savait pas ce que c'était. » Alertée par l'urgence de la situation, la Banque mondiale a débloqué il y a 3 ans un budget de 10 millions de dollars pour protéger les dépôts de déchets. La fin des travaux n'est pas prévue avant 2010. Mais il sera peut-être déjà trop tard. La région est sismique et le sol friable. « Ici, à mes pieds, c'est une montagne de déchets radioactifs. Juste en dessous, vous pouvez voir la rivière Maï-Lissou. S'il y a un glissement de terrain de cette montagne, les déchets radioactifs pourraient être emportés dans la rivière. Ce serait catastrophique. » Le risque, des milliers de mètres cubes d'eau contaminés. La rivière Maï-Lissou traverse les régions les plus peuplées et les plus fertiles d'Asie centrale. 2,5 millions de personnes directement menacées. Mais le risque de contamination ne s'arrête pas là. Rav Chan, le collecteur de la décharge qui s'occupe de commercialiser le nickel, nous révèle que le métal radioactif, une fois compacté, est recyclé hors du Kyrgyzstan, en Europe. « Notre rôle, c'est de conserver le nickel. Une fois par mois, on donne tout ça à un intermédiaire qui vient spécialement de la capitale, Bishkek. Ensuite, tout est expédié vers l'Allemagne. » Un trafic qui s'élèverait à plusieurs centaines de tonnes de nickel exportées chaque année vers l'Allemagne. L'affaire, révélée par plusieurs ONG il y a deux ans, n'a jamais abouti à des poursuites judiciaires. Officiellement, aucune trace de radioactivité n'a été décelée dans les chargements contrôlés par les autorités kyrgyz. Pour cette journaliste indépendante, personne ici n'a intérêt à avoir dévoilé au grand jour un business qui rapporte 7 millions de dollars par an. « C'est un scandale historique. Personne n'a pu trouver qui était réellement derrière cette société allemande. C'est la loi du silence. Selon moi, il est très probable que certains hauts membres du gouvernement protègent cette société de manière non officielle. » Du nickel contaminé exporté vers l'Europe, une rivière qui menace de charrier des déchets radioactifs sur des milliers de kilomètres, tous les voyants sont au rouge pour une catastrophe écologique au Kyrgyzstan. Selon le ministère de l'Écologie, il faudrait plus de 30 millions de dollars pour nettoyer les collines empoisonnées de Malissou, soit trois fois plus que l'aide accordée pour l'instant par la Banque mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada